Bonjour à tous, alors aujourd'hui troisième partie de la série sur la réalisation de ce lit à bascule pour bébé on va s'attaquer aujourd'hui à la partie du milieu qui est la partie qui balance alors elle est constituée de deux panneaux avant et arrière qui ressemblent fortement aux panneaux qu'on avait fait au premier épisode on a encore deux côtés qui sont également identiques et finalement pas mal de visseries parce que pour que le lit soit démontable j'ai rien collé voilà c'est parti pour faire les choses dans l'ordre j'ai commencée par debiter tous mes morceaux de bois avec 5mm de marge en largeur et 5cm en longueur une fois tronçonné tous mes morceaux place au corollage qui finalement consiste juste a tous les transformer en parallélipèdes bien rectangles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti une fois tous les morceaux préparés je m'attaque au panneau en commençant par les languettes dans les traverses pour éviter d'avoir de l'arrachement en sortie de fraisage sur les conseils de samel je me suis fabriqué un martyre qui supportera la pièce a fraiser a la sortie de la machine comme vous pouvez voir c'était plutôt une bonne decision pour les rainures je fais ça avec le guide parallèle l'alignement des rainures et des languettes est pas trop mal même si les pieds sont un peu bouger pendant l'usinage et du coup on a pas la meme chose en entre et en sortie un petit coup de cale a poncer pour que sa rente mieux comme j'avais un petit jour au niveau de l'emboitement j'ai raccourcé d'un poil les languettes ensuite collage j'ai raccourcé d'un poil 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 abanise à C'est parti. Pour assembler les panneaux au traverse du bas, j'ai utilisé une cheville de 10 et une vis avec cette espèce de barillet, je ne sais pas comment ça s'appelle officiellement. Je pense qu'il est quasiment impossible de faire un assemblage cheville qui saline pile poil sans utiliser une machine faite exprès type tourillonneuse ou domino. Mais pour limiter la casse comme je n'en ai pas, je me suis fabriquée ce petit gabarit. Musique 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 Sous-titrage MFP. Alors pour les panneaux latéraux, j'ai commencé par les traverses dans lesquelles il faut percer 16 trous qui ont la particularité d'avoir tous un angle différent par rapport à la verticale de 4,1 degrés pour ceux qui sont à l'extérieur à 0 pour ceux du milieu. Et donc pour faire ça, j'ai utilisé la fonction d'orientation de ma perceuse à colonne. Pour faire l'arc de cercle interieur, j'enleve d'abord le plus gros avec la scie a ruban. Et comme les autres fois, je termine avec une fraise a copier et un gabarit. Ensuite je casse les arêtes interieur, c'est plus facile maintenant qu'une fois qu'il y aura les barreaux. Et donc pour les barreaux justement, j'ai acheti des chevilles toutes faites de 14mm de diametre. Et je les taille légèrement en pointe pour les faire rentrer dans mes trous de 12mm en utilisant ce gabarit bien pratique que m'appretait mon voisin Stéphane. J'aurais pu utiliser des chevilles de 12mm directement. Mais le problème c'est que les chevilles qu'on achète comme ça toutes faites en grande surface de bricolage sont très rarement régulière. Elles sont la plupart du temps trop petites et surtout elles sont très rarement rondes. Donc du coup en faisant comme ça, je suis sur d'avoir un collage bien propre sans petit jour tout pas beau au niveau de la jointure entre les barreaux et la traverse. Avant de coller les barreaux, je marque jusqu'où les enfoncer moins 1mm, c'est-à-dire 19mm au lieu de 20mm. Comme ça mon trait sera systématiquement enterré, caché par le trou. Et je n'aurais pas galéré pour effacer un bout de trait de crayon dans un coin super inaccessible. Je suisens à la main de la religion de l'Union de l'Union des Réseurs et des Mondeaux. Je sais une partie de la viewer qui s'en basé et je ne sais pas que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas mais qu'une est maillesse et je ne sais pas. C'est ça, ça, c'est ça. Je ne sais pas si je ne sais pas si tu sais pas, si je ne sais pas. Je ne sais pas si tu sais pas, mais si je ne sais pas. J'y ai besoin de gérer pour froide et un petit peu de 박é, on se va bien. Et je ne sais pas si tu ourselves c'est que j'ai pu être malé pour de l'union de roulogard . ... Une fois les traverses collées c'est le tour de mon temps. Mais il faut d'abord que je rallonge mes serre-joints. Et la c'est un des grands avantages des serre-joints à tube c'est qu'on peut leur donner la longueur qu'on veut. ... 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 Après sechage je renforce les assemblage avec des chevilles traversantes. ... 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 Sous-titrage FR ?